« Je m'ennuie. Mais quel ennui. Quel ennui. » « Ah, j'ai une idée. On remplit tes réservoirs de peinture, tu la pulvérises sur le bateau et on finit en n'a rien de temps. » « Pour me retrouver avec tous mes trillots bouchés, pas question. » « Je sais que ce n'est pas très passionnant, Ked, mais il faut le faire. Un bateau, ça ne s'entretient pas tout seul. » « On pourrait peut-être inventer ça. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Cet animal s'introduit sur le territoire de la ville. » « Mais comment est-il arrivé là ? » « Oh, le pauvre, il est coincé. » « Il a l'air d'être très frayé. » « Je vais aller le chercher. » « Non, attends ! » « La marée monte. » « La prochaine vague sera assez haute pour l'emporter. » « Quatre robots en sommeil artificiel. » « Plus réveillés sur une planète près du soleil. » « Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. » « Optimus Pride leur donna cette mission. » « Apprenez les humains et protégez-les. » « Viver sur ces terres. » « Efforcez leur respect. » « Vous aurez qu'on vous aidez. » « Une famille de héros. » « Et quand on les en foutrait que ça pleure en haut. » « Rescue Bots ! » « À la rescuse ! » « À ce numéro ! » « Il n'y a que des héros. » « Rescue Bots ! » « À la rescuse ! » « Rescue Bots ! » « Je vais aller le chercher. » « Chase ! » « Vite ! » « Hitwhip ! Accroche-toi ! » « Ça va aller, mon chien. » « On va te sortir de là. » « Holder ! » « Le chien ! » « Allez ! Allez ! » « Attention ! » « Je vais bien ! » « Ça va aller, petit chien. » « Maintenant, t'es en sécurité. » « On dirait qu'il y en a un qui s'est trouvé un ami. » « Et la question va arriver dans 3, 2, 1... » « Papa, je peux le garder. » « Nous devons d'abord chercher à qui il appartient. » « Ça ne va pas être facile. Il a perdu sa plaque. » « J'ai pas l'impression de le connaître. » « Arrête ! Comme si tu connaissais tous les chiens de la ville. » « De là-haut, Blitz et moi, on voit absolument tout. » « Comme je dis, par exemple, quand tu es allé au cinéma avec Hailey. » « Bon, d'accord. Alors, tu n'avais jamais vu ce chien. » « Dans quelques jours, il y a le concours canin de Griffin Rock. » « Il est peut-être arrivé en ville pour cette occasion. » « Bonne idée. Je vais me renseigner. » « Je m'occuperai bien de lui, papa. Je le nourrirai et je le sortirai. » « Je n'en doute pas, Cody. » « Mais essayons d'abord de trouver son maître pour le lui ramener. » « C'est vrai qu'il est mignon. » « Bon, alors, comment on va t'appeler ? » « Les noms les plus populaires pour un chien sont Max et Médor. » « Comment tu le sais ? » « Je l'ai lu sur Internet. Alors, ça doit être vrai. » « Il faut lui trouver un nom sympa. » « Un nom qui lui va bien. » « Quelque chose de sublime. » « Voilà. À partir de maintenant, tu t'appelleras sublime. » « Regardez. On dirait que ça a provoqué une réaction au niveau de son appendice arrière. » « Les chiens remuent la queue quand ils sont contents. » « Ça doit vouloir dire qu'il aime son nouveau nom. » « Maintenant que tu as un chien, qu'est-ce que tu veux en faire ? » « Je le caresserai. » « J'irai le promener. » « Je lui apprendrai des tours. » « Sublime, viens là, mon chien. » « Couché. » « Allez, aboie, Sublime. » « Impressionnant. » « Oh, il vient d'avoir une dure journée. » « Hein, mon chien, t'as une dure journée. » « Écoute, Cody, j'ai demandé au concours canin, mais personne n'a perdu d'animal. » « Alors j'ai fait une douzaine d'annonces à déposer en ville. » « Ce chien a été trouvé. » « S'il vous appartient, veuillez contacter le chef Charlie Burns à la caserne de Griffin Rock. » « Je vais t'aider à les mettre en ville. » « Ça ne vous ennuie pas de surveiller Sublime ? » « Sublime ? » « Essaie de ne pas trop t'attacher à lui, Cody. » « Son propriétaire pourrait bien finir par le réclamer. » « Je connais un truc qu'il doit pouvoir faire. » « Assis, mon chien. » « Ah, ça, c'est un beau chien. » « Maintenant, regardez ça. » « Reste là ! » « Alors, vous avez vu comme il est intelligent ? » « Je ne comprendrai jamais pourquoi les humains veulent des animaux. » « Ils n'ont pas l'air très utiles. » « Puis-je te rappeler qu'un jour, tu as dit la même chose au sujet des bébés ? » « Attends ! Tu veux dire qu'il faudrait qu'ils portent des couches ? » « Il y a là un manuel qui suggère d'apprendre aux chiens à apporter le journal. » « Alors, on va lui apprendre à lire ? » « Ce chien a été trouvé. » « Ce chien a été trouvé. » « En piste. » « S'il vous appartient, veuillez contacter. » « C'est bien. » « J'utilise un terme déclencheur. » « Quand ils l'entendent, ils savent qu'ils doivent faire leur tour. » « Je peux essayer ? » « En piste. » « Je ne crois pas que Sublime serait capable d'apprendre un truc comme ça. » « Qui est Sublime ? » « En dehors de moi, bien sûr. » « C'est comme ça que j'appelle le chien que j'ai trouvé. » « Mais il ne connaît aucun tour. » « Mais ça ne t'empêche pas de l'inscrire au concours. » « Ça serait génial et tu pourras nous regarder gagner le ruban bleu. » « En piste. » « Je suis votre hôte Huxley Prescott. » « Merci à vous et bienvenue au 39e concours canin annuel de Griffin Rock. » « Et comme chaque année, nous débuterons par l'époque... » « On dirait qu'ils ont déjà commencé. » « Tu ferais mieux d'y aller. » « Je ne crois pas qu'on va gagner avec juste assis et pas bouger. » « Mais l'essentiel, c'est de s'amuser. » « Et je suis fier que tu essaies. » « Hé, c'est terminé. On a gagné. » « Qu'est-ce que vous faites tous là ? » « On voulait être là pour soutenir Sublime. » « Et les robots aussi. » « Et notre présence permettra de garantir la sécurité de l'événement. » « Bon, d'accord. » « Mais essaye juste de te comporter en bon robot, Blades. » « D'accord ? » « Quoi ? Pourquoi moi ? Je n'ai jamais... » « Entendu, chef. » « Merci d'être venu, les gars. » « Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos concurrents. » « La femme du maire, Madame Lusquet, avec Choupette. » « Francine Green, avec ses chiens Aristote et Edison. » « Priscilla Pinch, avec son chien robot très branché. » « Très drôle. » « Et Madame Netherlander et... » « Et son... chat... » « Monsieur Coussinet. » « Un chat dans un concours canin, ce n'est pas conforme au règlement. » « Tu veux lui dire ? » « Un point pour le chat. » « Monsieur Coussinet a l'air très aimable aujourd'hui. » « Nous avons un concurrent de dernière minute, Cody Burns. » « Et son chien, Sublime. » « Allez, les toutous, montrez-nous ce que vous savez faire. » « Un piste. » « Un piste. » « Oui, Fido a plusieurs modes. » « Le chiot. » « Le gentil chien. » « Le chien de garde. » « Couché. » « Assis. » « C'est bien. » « C'est moi qui lui ai appris ça. » « Et maintenant, Madame Netherlander et son chat, Monsieur Coussinet, vont effectuer leur célèbre saut dans un cerceau en feu. » « Je ne sais pas lequel des deux va faire ce saut, mais... » « Ah ! » « En feu ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Robo, ouvrez les côtés. » « Ah ! » « Venez, Madame Netherlander ! » « Je crois que tout le monde est sorti. » « Mais où est Francine ? » « Ah ! » « Choupette ! » « Elle est toujours à l'intérieur. » « Sauvez ma Choupette ! » « Sublime ! » « Prends vos pompiers ! » « Sauve ces chiens ! » « Oh, la vilaine Choupette ! » « Ça, c'est un bon chien ! » « Ton chien mérite une médaille. » « Et je vais m'assurer que mon mari lui en donne une. » « L'incendie est maîtrisé. » « Pas mal ! » « Pour un cabot ? » « Combien tu en veux ? » « Désolée, Priscilla, mais il n'est pas à vendre. » « Pourquoi tu ne fais pas des trucs comme ça ? » « Ce n'est pas à ce vieux chien qu'elle pourra apprendre à faire le cabot. » « Tu ne crois pas ? » « Mes amis, nous devons sécuriser cette zone, alors rentrez tous chez vous. » « Oh, ça, c'est vraiment drôle. » « C'est bizarre. » « Sublime est incapable de faire un tour, mais il est allé tout seul au secours de ce chien. » « Vous avez vu ça ? » « Il est étonnant. » « Ce chien est bizarre. » « Non, c'est son mot déclencheur. » « Pour ces chiens, Francine utilise « en piste. » » « Le mot déclencheur de Sublime doit être... » « Secours ! » « Génial ! » « C'est incroyable. » « Sublime a suivi un entraînement du chien de sauvetage. » « Super ! » « Il peut se joindre à nous. » « Si rapporter un morceau de bois mort peut être impressionnant, » « Sublime sera-t-il aussi performant lors d'une mission de secours ? » « Tu parles sérieusement ? » « T'as pas vu comment il a sauvé le petit rat à sa maman ? » « Ce chien savait très bien ce qu'il faisait. » « C'est pas vrai, mon garçon ? » « Oh ! Maintenant, je crois que je comprends mieux pourquoi les humains ont tellement besoin de vous. » « Stop ! » « Sublime ! Secours ! » « T'es un bon chien ! » « T'as bien travaillé aujourd'hui. » « Tu l'as bien mérité. » « Bonne idée. » « Pas de travail, pas de nourriture. » « Hein, Kate ? » « Hé ! » « Mais je n'ai pas arrêté de la journée. » « Je me suis occupé de ce truc, là. » « Et ensuite d'autre chose. » « Je reconnais que Sublime a été d'une grande aide pour notre équipe. » « Comment on a fait pour se passer de lui jusque là ? » « Oh, il pourrait peut-être devenir un membre permanent de l'équipe. » « Je n'ai rien contre, Cody. » « On n'a toujours aucune nouvelle de son maître et t'as prouvé que tu pouvais t'occuper de lui. » « T'as entendu ça, Sublime ? » « Centre de secours. » « Les freins d'un camion à l'arrêt ont lâché. » « Il se dirige vers la ville sans son chauffeur. » « Tout le monde en route. » « Rescue bots et chiens de sauvetage, on fonce à la rescousse ! » « Fermez les rues derrière nous et évacuez tout le monde. » « Restez pas sur les trottoirs ! » « Allumage et mise en puissance ! » « Mise l'essieu avant. » « Ajustage à l'accélération. » « Vitesse du vent. » « Angle de descente. » « Mise à feu dans 5, 4, 3, 2... » « Maintenant ! » « Ça va marcher. » « Sublime, secours ! » « Mais, qu'est-ce que tu... » « Ça, c'est un bon chien ! » « Vous allez bien, Monsieur Hunter ? » « Euh... Cody ? » « Tu devrais regarder ça. » « C'est un journal du continent. » « Hé ! » « C'est une photo de Sublime ? » « Oui. » « Euh... Seulement, je... » « Je crois que son vrai nom, c'est... » « C'est Buster. » « Perdu en mer alors qu'il effectuait un sauvetage sur le chemin du continent. » « Buster appartient au capitaine Duncan de la caserne de pompiers de Côteville. » « Alors, ça explique pourquoi on l'a trouvé là-bas. » « Alors, c'est un chien pompier. » « J'aurais dû m'en douter. » « Hourra ! » « On a trouvé le maître de Sublime ! » « Et je veux dire... » « Oh non ! » « On a trouvé le maître de Sublime. » « Il vaut mieux que j'aille le dire à papa. » « Hé ! Vous savez où est Sublime ? » « Sublime ! » « Sublime ! » « K9, répondez ! » « T'es où, mon chien ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Coddy ! » « Sublime a disparu. » « Toutou ! » « Sublime ! » « Le chien ! » « Et le chien, Sublime ! » « T'es où, mon chien ? » « Sublime ! » « J'étais sûre qu'il était rentré à la maison. » « Pourquoi se serait-il enfui ? » « Je croyais qu'il nous aimait. » « Il ne s'est pas enfui. » « Et il nous aime. » « Ça veut dire que quelqu'un l'a pris. » « Priscilla ! » « Elle a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. » « Elle a dû se dire que si elle ne pouvait pas acheter Sublime, elle n'avait qu'à le prendre. » « Je déteste accuser quelqu'un sans preuve, Coddy. » « On peut au moins aller lui demander si elle n'a pas vu Sublime. » « Bien sûr. » « Mais si elle ne l'a pas vu, on la raie de notre liste et on poursuit nos recherches. » « Et je crois savoir où nous pouvons la trouver. » « Ça marche ? » « Oh ! » « Voilà. » « Nous avons été informés que Madame Madeleine Pinch était retenue sur le continent. » « C'est donc sa fille Priscilla qui va la représenter lors de cette cérémonie pour l'achèvement de la première phase du Square Pinch. » « Le tout nouveau complexe commercial de notre ville. » « Et lancera également la deuxième phase de notre programme. » « Nous allons devoir lui parler plus tard. » « Il est là ! » « C'est Sublime, c'est mon chien. » « Je ne vois pas comment ça peut être ton chien s'il est dans ma voiture. » « Mais est-ce qu'il y a un problème, chef ? » « J'espère que c'est juste un malentendu, monsieur le maire. » « Parce que voler un chien, c'est quelque chose de très grave. » « C'est un délit selon l'article 147.02 du Code civil. » « Je l'ai trouvé en train d'errer dans les rues. » « Si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, ce n'est pas ma faute. » « Je vais le libérer, papa. » « Ça ne bouge pas, c'est coincé. » « Bon, très bien. » « Rescue Bots, protégez ma propriété familiale. » « Par ici, suivez-moi. » « Sublime. Moi aussi, je suis content de te voir. » « Attention ! » « Va-t'en ! Laisse-moi tranquille ! » « Bolter, viens nous aider ! » « Allumage et mise en puissance ! » « C'est à cause des bulldozers comme toi que nous avons mauvaise réputation. » « Sublime, va à son secours ! » « Sublime, va à son secours ! » « Sublime ! » « C'est bien, Sublime ! » « Je savais que c'était rien. » « Oh ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre ? » « Chase, tu veux bien aider Mademoiselle Pinch à descendre ? » « Merci, Sublime ! » « T'es vraiment trop nul comme chien ! » « Je vais dire à ma mère de racheter la société qui s'est fabriquée et de la fermer ! » « Au revoir, Sublime ! » « Je veux dire, Buster ! » « Tu es le meilleur chien qu'on peut avoir ! » « Tu vas nous manquer ! » « Je suis fier d'avoir servi avec toi, Buster ! » « Je te souhaite d'avoir plein d'excellents os à manger ! » « T'es un bon chien ! » « Vas-y, Buster ! » « Regarde comme il remue la queue ! » « Tu as l'air d'être vraiment content ! » « Un jour, tu auras ton propre chien, Cody ! » « Et nous t'aiderons à le dresser ! » « À condition qu'on n'ait pas besoin de lui changer ses couches ! » « T'es un bon chien ! »